bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Niance Reborn nous sommes de retour pour un nouveau témoignage puissant je vous remercie les amis pour avoir regardé la vidéo précédente et d'avoir laissé des likes ça fait énormément plaisir nous continuons à faire des vidéos extraordinaires comme ça pour vous aider à comprendre des choses mystiques des choses que vous ne connaissez pas découvrir toutes ces choses afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de ce monde et il y a un piège qui revient souvent le piège qu'on appelle le pacte avec le diable le pacte avec le diable qu'est ce que c'est les frères et sœurs c'est tout simplement un contrat que vous allez signer avec des gens qui travaillent avec Lucifer ou bien vous allez signer ce contrat directement avec l'ennemi du Dieu afin d'avoir des choses des choses comme quoi comme les richesses de ce monde les belles voitures la gloire vous voyez et toutes les richesses que le diable a proposé à Jésus mais qu'est ce qui se cache réellement derrière cette affaire y a-t-il réellement quelque chose de bon ou bien il y a quelque chose de terrible qui se trouve derrière ce que nous allons découvrir au travers de ce témoignage je voudrais aller plus loin j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui font le don pour nous soutenir ça fait plaisir que Dieu vous bénisse maintenant préparez vous les amis parce que ce que nous allons entendre ici c'est hors du commun une révélation sur le pacte avec le diable écoutons ça après avoir évolué dans cette forme de magie appelée la magie d'osiris éventuellement j'ai signé un pacte avec le monde des esprits il faut noter qu'à chaque fois qu'un homme signe un pacte avec le diable dans une certaine mesure le bénéficiaire est toujours le diable qui ne respecte jamais les termes du pacte parce qu'il est un séducteur quand j'ai signé le pacte avec le monde invisible il était écrit dans le parchemin vous nous aiderez dans le monde physique et nous vous aiderons dans le monde invisible le malentendu est que l'homme ne sait pas que le diable est pauvre en fait Dieu a donné à l'homme le ressource de richesse les capacités les potentialités et le savoir faire et donc quand un homme va chez le diable pour la richesse ce dernier ne lui donne que ce que Dieu lui a déjà donné quand un homme rend visite à Satan pour la richesse ce dernier va regarder cet homme dans son chakra pour déterminer ce que Dieu lui a donné autrement il va regarder le ligne de la la main de cet homme pour déterminer ce que Dieu lui a donné ensuite il va rassembler l'argent et la richesse que Dieu lui a donné et va le remettre en une tranche raison pour laquelle ceux qui pratiquent la chiromancie regardent dans le palme de la main de leurs clients pour déterminer la richesse et les chances de leurs clients ainsi le diable va rassembler ce que Dieu vous a donné et va vous le donner en une tranche quand quelqu'un devient riche grâce aux accords avec le diable à vrai dire cet argent et son propre argent ce que Dieu lui a donné je me rappelle après ma séparation avec Chantal j'avais rendu une visite à un prêtre catholique aussitôt que ce dernier me regarda avec ses yeux spirituels il me dit Hassan tu vas vraiment souffrir et peiner sur la terre car il n'y a plus rien pour toi tu as utilisé tout l'argent que Dieu t'a donné frères et sœurs tout homme qui est né sur cette terre Dieu a mis dans sa vie la richesse la gloire et les capacités Dieu a calculé un budget pour lui mais si vous n'êtes pas en Christ dans une certaine mesure les satanistes sont capables de voler ce que Dieu vous a donné comme richesse et chance mais le diable est un trompeur je me souviens d'un célèbre comédien dans notre pays qui avait signé un pacte avec un démon de la comédie du monde de pandémonium ce démon était le dieu de la comédie et de l'humour celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan quand le comédien avait signé ce pacte avec ce démon il ne savait pas qu'il y avait des termes et conditions qui étaient cachés dans l'accord qu'il avait signé par conséquent ce comédien est tombé victime parce que le démon de la comédie a tué son fils il a ainsi perdu son fils à cause de la célébrité le comédien comme Charlie Chaplin était habité par le diable lui-même pour faire rire aux gens ceci arriva de même à un musicien congolais qui avait signé un pacte avec le démon de la musique dans ce pacte il était écrit qu'il devait cartonner dans sa carrière pour cinquante ans mais ce fut après cinq ans que son popularité s'était évaporée le démon lui informa qu'il ne reconnaisse pas le zéro derrière le 5 ainsi au fur et à mesure que je vouluais dans la magie d'Osirée un jeune homme qui me fréquentait me sugera de correspondre avec le monde de sirène situé sous l'océan indien car nombreux sont des satanistes qui se marient avec les grandes dames de la mer précisément ceux du royaume océanique gouverné par la reine mara chancy de l'inde dès que je suis entré en contact avec le monde mystérieux sous la mer je fus motivé et je me suis décidé de visiter ce monde des divas et de grandes dames de la mer c'est alors que je me suis rendu au bord du fleuve après avoir récité des incantations et des prières magiques soudainement il y eut un vent impétueux qui a surgi sur le fleuve suivi de l'apparition d'un serpent énorme et mythique et finalement apparut la reine mara chancy de l'inde elle était debout au dessus de ce serpent mystique elle me recommanda de la suivre dans ce monde formidable magique et surnaturel ce dernier me transporta dans le monde fantastique sous l'océan indien dont la population est exclusivement féminine les dames de ce monde mystérieux étaient identiques de par leur visage ces grandes dames de la mer appelées également des divas sont à vrai dire des sirènes des eaux à la suite de cette visite je me suis mariée une de ces divas de l'inde nommée chantal mayigloo la sirène chantal est la fille de la déesse yumanja de l'amérique en plus de cela elle était la servant de la sirène virginie du cuba et elle travaillait aussi pour la sirène de meuteur j'ai vécu quatre ans avec cette femme de l'océan et nous avons eu quatre enfants qui sont des nymphes cette dame de la mer m'a montré comment appeler et invoquer les entités et puissances qui influencent le monde dans de divers domaines elle me dit il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler dans toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez que ce soit la santé la science la force physique la faveur la sagesse elle m'a permis d'appeler et d'invoquer ces entités et forces invisibles pour intervenir dans toutes sortes de situations auxquelles je faisais face je me souviens un jour j'ai été agressé par un lutteur qui était aussi occultiste je tais dans le problème immédiatement je résita une incantation en conséquence le diable apparu sous la forme d'un serpent à trois têtes et il a résolu cette situation en me tirant de là au fur et à mesure que je vivais avec chantal il me défendait certains nourritures et certains boissons qu'elle trouvait nuisible à ma santé et bien-être car tout ce que nous avons sur la terre est envoûté et manipulé et il y a des effets et des répercussions quand nous les utilisons raison pour laquelle elle m'empêchait de manger certains nourritures et de prendre certains boissons chantal me défendait d'aller dans certains lieux habités par le demon tel que le boîte de nuit ou terrasse à cause des activités et de l'influence demoniac elle me revela le secret du sel et du miel un jour elle me dit je ne comprends pas les chrétiens ils sont nos ennemis mais pourtant ils suivent nos tendances et la mode qui nous appartient ils habillent comme nous et font les choses comme nous à chaque fois que nous fabriquons quelque chose ils courent pour l'avoir pourtant ils sont nos ennemis bien-aimés détache-toi et tourne le dos à ce monde de Satan car tout ce que nous voyons dans ce monde contient le signature et le cachet du diable les choses de ce monde lui appartient l'une de difficultés que nous avons et que le pasteur et leurs prodications tournent nos regards de constamment vers les choses de ce monde malgré tout les pasteurs continuent de nous prêcher les choses de ce monde et la théologie du bonheur terrestre il faut savoir que même l'argent du fonds monétaire international et l'argent du sang cela ne développe jamais un pays il appartient au diable en outre le but principal des grandes âmes de la mer et de sirènes de l'océan indien et le mariage contre nature la plupart des serviteurs du diable tels que les sorcières et les satanistes se marient aux sirènes et dames de l'océan indien et ils produisent des enfants qui sont des démons aquatiques et hybrides le diable est en train de promouvoir le mariage contre nature entre les sirènes et les hommes afin d'augmenter la population démoniaque les enfants hybrides nés de ces unions contre nature ne sont pas des enfants ordinaires ils sont des démons hybrides et humanoïdes dans l'antiquité ce dernier était des oraux et des néphilim ces créatures hybrides qui ont été engendrées par des humains qui ont de relations avec des anges déchus les anges avaient le pouvoir de se matérialiser de la même manière les sirènes océaniques ont également le pouvoir de se matérialiser de la même manière les sirènes océaniques ont également le pouvoir de se matérialiser et s'accoupler avec les hommes terrestres et donner des enfants hybrides ces enfants hybrides nés de l'union sexuelle entre les sorciers magiciens et le sirène physique ont également le pouvoir de se matérialiser compte tenu du fait qu'ils sont moitié humains et moitié de mon la bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal et donc bien que je sois séparé avec chantal je l'ai laissé avec quatre enfants que nous avions eu dans le royaume de l'océan indien cependant l'année dernière j'ai été visité par l'un de ces enfants qui est une entité hybride classée comme nymphes cet enfant est issu de l'union entre un homme terrestre et un esprit sous-marin néanmoins il est venu physiquement me voir et nous avons parlé vous pouvez vous demander comment vous devez comprendre ceci chaque fin de la semaine les morts et les sirènes des eaux viennent physiquement se détendre et profiter de la vie dans les bars et les boîtes de nuit physiquement cet enfant hybride de la mer est venu me voir pour me convaincre de retourner vers sa mère de l'océan indien il m'a dit que les morts et les esprits des eaux sont partout dans la ville mais la plupart d'entre eux sont venus voir un prêtre catholique je connais bien ce prêtre bien aimé le diable mène une guerre contre l'humanité la bible dit par conséquent réjouissez vous les cieux et vous qui habitez dans le cieux même à l'heure à la terre et à la mer le diable est descendu vers vous avec une grande fureur sachant qu'il n'a que peu de temps dans un sommet mondial de satanistes à l'aube de ce nouveau siècle le diable vantait et se vantait de sa victoire contre le royaume de dieu dans ce rassemblement il a dit à l'assistance j'ai vaincu après des siècles de la proclamation et de la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile dieu a échoué de sauver l'humanité la population mondiale est toujours entre mes mains nous avons l'avantage dans cette guerre et la bataille pour les âmes des hommes la bible a failli de sauver l'humanité nous allons gagner cette guerre sur le sort des âmes humaines dans cette réunion le pouvoir de l'air ont convenu avec le roi de la terre de frapper l'humanité avec un cataclysme de proportions apocalyptiques ils ont déterminé le jour et l'heure de cette calamité c'était en 2004 quand le tsunami frappa la terre le monstre aquatique a été bénéficiaire car il a dévoré et consommé quarante mille âmes ce monstre sort de l'océan au mois de décembre et retourne à l'océan après six mois à la surface de la terre en juin ce démon ressemble à une abeille par à l'heure le père noël est un démon qui est le précurseur de ce monstre marin la couleur rouge de ses habits représente le sang humain qui doit couler dans la période du fin de l'année et la sirène jésabelle est aussi très active pendant la période de célébration de la fin de l'année elle ensorcelle l'humanité pour que ce dernier se concentre sur les achats des biens des articles et la célébration beaucoup de gens sont tués de novembre à décembre mais ils meurent physiquement en janvier février mars dans ce sommet à la veuille de la nouvelle millionnaire le diable parla également de la guerre de religion je veux dire il décida de travailler dans l'église il est évident que le trône de satan est placé dans beaucoup des églises il parla également de la guerre et enfin le divorce dans ce conflit et guerre spirituelle les chrétiens doivent apprendre à se lever tôt et à contrôler la journée à travers la prière matinale en effet chaque jour à midi il y a une femme appelée la reine du sud qui patrouille la terre à midi elle est la souveraine du premier ciel elle est responsable de beaucoup de maladies la bible dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombe à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint en outre un autre démon qui patrouille la terre à midi et pendant la journée est l'empereur de la mort cet esprit contrôle les hôpitaux et il boit du sang humain à l'hôpital un hôpital est un endroit où il y a beaucoup des activités demoniacs il faut éviter de dormir là-bas le pentacle calvaire de l'hôpital et le pentacle chevalière de la pharmacie sont des indications que le diable est profondément dans la médecine beaucoup de troupes de demons patrouillent la terre pendant la journée comme la nuit de ce fait il faut prendre en compte la prière matinale le catholique font la prière appelée l'oraison dominicale pour contrer ses puissances du midi même le musulman prie plusieurs fois dans la journée c'est ainsi que la bible nous exhorte à prier sans cesse en outre il y a une dimension du monde souterraine appelée le monde cromagnon quand ce royaume s'ouvre un démon va sortir mais avant la fermeture de la porte de ce monde le démon doit revenir avec une âme qu'il est censé capturer à la surface de la terre ce démon est l'esprit de mort le juif offrait de sacrifice des animaux pour empêcher cet esprit de mort du monde cromagnon de capturer des innocents dans ce conflit spirituel la plus grande arme du diable est la tromperie la seconde arme du diable est la peur et la troisième arme du diable est le doute il a causé adam et eve de douter sur la parole de dieu quand un sorcier vient dans la nuit pour attaquer une cible il utilisera l'arme de la peur pour injecter la peur dans l'esprit de sa cible une fois que la personne est pleine de peur il va alors attaquer par ailleurs dans notre pays il y a une métropole astrale des sorciers cachés dans la région montagneuse et les collines cette ville spirituelle de sorciers appelée le monde akaja est gouvernée par la sirène du fleuve congo au nom de catherine chaque fois qu'un sorcier lui sacrifie une âme elle ajoute les yeux de la victime à ces sorciers qui deviendra encore plus puissant les sorciers sont importants pour le royaume des ténèbres car le diable n'est pas omniprésent le diable travaille pour placer un sorcier dans chaque famille chaque enceinte chaque rue et chaque quartier cette structure est utile à satan qui n'est pas omniprésent en plus de cela il y a une catégorie de démons appelés esprits vagabonds ceux ci sont des démons humanoïdes mais très courts ils sont ceux qui rapportent au diable tout ce qui se passe sur la terre ils sont les informateurs du diable ils rapportent au diable tout ce qui arrive dans le monde et comme je témoigne ici ils vont aller m'accuser chez lucifer ces esprits errants sont postés et stationnés dans des lieux publics comme le carrefour et le rond-point même au marché ils sont sur les arbres terrasses évitez de manger et de parler de votre vie dans la rue et le rond-point ces esprits errants entre même dans l'église pendant le service mais ils sortent pendant l'adoration à cause de la présence de dieu il y a une autre catégorie de démons appelés felbus ils sont massifs et lourds quand ils sont stationnés dans le voisinage le quartier va manifester des comportements négatifs et récurrents comme le banditisme ils provoquent des comportements récacitrants dans le cadre du syncrétisme j'ai appris le voyage astral comme un cours dans l'occultisme ils nous demandaient de penser à un endroit spécifique avec concentration ce de cette façon qu'on se retrouvait dans l'endroit où on pensait une fois que je sortais de mon corps un de mon y entrer pour l'animer ainsi donc alors que j'ai effectué le voyage hors de mon corps d'autre part mes amis et mes proches qui causaient avec mon corps parler aux demons qui l'habitait pour l'animer ce de mon copier d'une manière extrême ma voix ma démarche et de mes caractéristiques souvent j'utilisais le tapis roulant pour effectuer de voyages interdimensionnels en outre pour contrer les sorciers il suffit de prier pour l'huile d'olive et puis ointre la maison il ne pourra pas entrer si tu reçois un sorcier dans la maison es-tu pris pour l'huile d'olive et tu le mets dans la nourriture il tombera certainement malade s'il mangeait cette nourriture les sorciers ne supportent pas l'huile d'onction d'autre part les toiles d'araignées dans la maison les rouilles de toit et le rat sont des antennes de sorciers il faut éviter la saleté car ils sont sains attirés par cela ceux qui mangent et volent dans le rêve sont des sorciers inconscients il faut s'opposer à cela de peur de devenir un sorcière active et conscient quand quelqu'un a la sorcellerie inconscient les sorciers actifs vont déposer en lui des semences et de capacités qui sont des armes destructeurs ces gens qui rêvent qu'ils mangent et volent la nuit divisent facilement les églises et les familles par leurs paroles et attitudes beaucoup de sorciers se cachent à l'église elles sont des alimeuses et de volcans ils ont des paroles de haine ils sont viscérales ils ont des semences qui se manifestent par des comportements durs après avoir vécu avec la sirène pendant de nombreuses années je ne pouvais plus supporter ce genre de vie en effet aussi longtemps que je vivais avec cette dame de la mer je ne pouvais plus épouser une femme terrestre mais à un certain moment je voulais me marier et avoir des enfants comme tout le monde en fait j'avais une femme et des enfants auparavant mais ce fut quand je me suis mariée avec cette dame de l'océan indien elle est allée jusqu'à tuer ma femme et mes enfants nous avons vécu pendant quatre ans et nous avons eu quatre enfants qui étaient des deux mon hybride et aquatique après quatre années de mariage avec cet être surnaturel j'en avais assez et quand j'ai dit à chantal que je voulais passer à autre chose elle n'était pas préparée à cette nouvelle alors elle s'est mise en colère elle m'a demandé vraiment es-tu sérieux je lui ai répondu absolument chantal était allongée sur le lit j'étais prêt à m'asseoir autour d'elle quand elle a haussé sa voix contre moi et me demanda de garder distance elle m'a dit vous avez décidé de me rejeter mais pensez vous que dieu vous acceptera vous ne savez pas que vous êtes déjà rejeté par dieu vous êtes un humain et pourtant vous avez épousé un esprit ceci est un mariage contre nature et une relation interdite dieu vous a déjà rejeté il ne vous acceptera pas me dit la sirène puisque vous avez décidé de nous quitter laissez moi vous avertir vous n'allez pas dire au monde nos secrets vous ne révélerez pas nos mystères au monde me dit-elle eh bien je vais te laisser j'aurais pu te tuer mais je ne veux pas le faire mais tu vas quand même souffrir je te déposséderai de tout ce que je vous ai donné je ne vous laisserai rien chantal me dit il est vrai que tu as décidé de nous quitter mais tu dois comprendre que tu es à nous car selon la loi tout initié reste membre même après qu'il soit parti alors chantal me cacheta de leur seau sur ma chair pour indiquer que je leur appartiens ensuite elle me dit j'aurais pu vous tuer mais je ne vais pas le faire néanmoins voici votre punition vous allez commencer à saigner dans votre bouche et votre pénis régulièrement comme les menstruels de femmes quand je me suis séparé de la sirène elle a pris l'argent la sagesse et la santé elle cacheta mon jambe avec leur seau pour me rappeler que je les appartenais après la séparation la sirène a emporté la richesse et la santé en conséquence il y a eu un flot de problèmes de toutes sortes qui se sont abattus sur ma vie immédiatement après la séparation avec la sirène j'ai commencé à chercher la délivrance j'ai rendu visite à un pasteur ce dernier a essayé de me délivrer mais la sirène chantal a intervenu et elle a contre-attaqué en conséquence il y eut une violente bataille entre le pasteur et la sirène le vitre de la maison s'était brisé il y avait des manifestations paranormales deux fois quand un pasteur chasse les démons ce dernier retourne pour riposter et détruire le vide et ses enfants ou de se parenté souvent une fois qu'un démons est chassé d'un corps il peut entrer dans le cheveu surtout s'ils sont de cheveux artificiels il peut également entrer dans le collier bijoux ou chénettes il peut aussi entrer dans le fil du courant électrique alors que je t'ai dans la permanence de cette église pour la prière de délivrance la sirène chantal fut irruption et m'envoûta puis elle me dit de tuer le pasteur mais cet homme de dieu était authentique je t'ai supposé demeurer dans la permanence pour la prière mais je t'ai pas constant quelques semaines après ma séparation avec chantal j'ai vu un jeune homme qui était un lutteur il est venu pour m'informer que les accusations et des voix se levaient contre moi dans le pandémonium quelques temps plus tard j'ai rencontré une dame chrétienne qui voulait prier pour ma délivrance pourtant elle n'avait aucune expérience dans ce domaine étant donné qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine elle n'aurait pas dû essayer de me délivrer c'était quand elle priait pour ma délivrance qu'il y eut contre-attaque par conséquent elle fut frappée de la folie aussitôt les gens du quartier qui étaient témoins de ce chose m'ont capturé immédiatement ils ont appelé la police dès que la police est arrivée j'ai été arrêté ils m'ont transporté dans la station puis ils m'ont interrogé sur ce qui s'était passé je leur ai expliqué que cette soeur qui n'était pourtant pas expérimenté dans le ministère de la délivrance insistait tout de même pour me délivrer mais cependant elle n'avait aucune expérience puis les autorités m'ont arrêté après quelques temps ils m'ont remis à un homme de dieu éminent dans la ville ils lui ont demandé de me délivrer même si je n'étais pas d'accord avec cela arrivé à l'église de ce pasteur nous étions alignés et on nous instruit d'avouer chacun sa sorcellerie alors que j'étais là parmi ces personnes accusées de sorcellerie j'ai commencé à faire des incantations j'ai contacté la sirène chantal immédiatement je suis entré en contact avec elle elle m'a demandé quel était le problème je lui ai dit que j'étais accusé de sorcellerie et bien que je ne suis pas un sorcier je suis obligé de venir à cette église pour la délivrance c'est l'humiliation elle me demanda vous êtes vraiment sérieux j'ai dit absolument alors chantal me dit je ne peux venir à la surface de la terre que par le mariage ou l'alliance ainsi je ne peux pas venir personnellement pour vous aider parce que nous sommes divorcés mais laissez moi demander à mon chef de moteur afin qu'elle puisse venir vous aider et vous sortir de là ensuite chantal a contacté son chef de moteur qui lui a informé qu'elle était en pleine visite chez un musicien congolais populaire de notre pays qui était son partenaire chantal me dit aussitôt qu'elle finit avec votre musicien elle va venir vous sortir de cette situation de moteur est une sirène du monde souterraine elle est une grande dame elle est mariée à l'un de nos musiciens dans la mythologie grecque de moteur et la déesse de l'agriculture et des moissons elle est la fille du titan chronos et de son épouse réa elle est la soeur du dieu de l'espace et de poséidon le dieu des eaux la sirène chantal me dit une fois que mon chef de moteur quitte le maison de votre musicienne elle viendra vous aider puis chantal m'a dit de commencer à réciter la prière de notre père qui est au ciel immédiatement j'ai commencé à réciter le notre père qui est au ciel je l'ai fait cette fois dans les toilettes afin de voir le résultat elle m'a également ordonné de réciter le psaume spécifique dans l'occultisme les prières bibliques et le passage biblique sont tordues et abusées alors que je t'ai dans cette église de moteur la sirène du monde souterraine est arrivé par conséquent il y eut un vent fort qui se mit à souffler dans l'église le pasteur m'a regardé puis elle a levé les yeux en l'air en fait la sirène de moteur était suspendu dans l'espace le pasteur me demanda à propos de ce qui était dans l'espace je lui ai dit que j'ai appelé une intervention puis le pasteur me dit comment pouvait vous appeler des sirènes dans l'église elles n'ont pas le droit de venir ici l'avez vous appelé pour me combattre alors le pasteur me dit comme tu n'es pas prêt nous ne pouvons pas faire la prière de délivrance ce dernier me libéra pendant tout ce temps j'ai continué à saigner dans la bouche et le sexe alors que je souffrais de la punition et sanction de la sirène j'ai commencé à décrire des lettres pour que le monde de satan enlève ce sanction j'ai envoyé un ami qui rencontre le diable fréquemment pour plaider pour moi mais j'ai continué avec cette souffrance ce fut quand j'ai commencé à témoigner dans cette chaîne youtube qu'une servante de dieu qui suivait mon témoignage depuis l'angola m'appela au téléphone elle me parla au téléphone sur jésus-christ puis elle a commencé à prier pour moi au téléphone chaque mois elle me parlait de jésus et prier pour moi en fait elle m'envoyait de l'argent dont elle avait prié dessus et alors qu'elle priait régulièrement pour moi au téléphone à la suite de cela le saignement s'arrêta je fus délivré du châtiment de la sirène puis mon organe génital qui ne fonctionnait plus a commencé à marcher ensuite elle me dit l'une des enfants que vous avez eu avec la sirène des eaux va vous rendre visite pour vous retourner en contact avec ce monde là mais vous ne devez pas accepter cela je me souviens peu de temps après ma séparation avec chantal un jour je me détendais autour d'un pont suspendu sur une rivière quand soudainement cette sirène m'a attaqué elle a essayé de m'étrangler Dieu merci dans ma poche j'avais du sel quand je jetais du sel sur elle elle poussa un cri infernal et a disparu quand elle a poussé ce cri c'était comme si les tympans de mes oreilles avaient éclaté ce fut un dimanche dès que l'une des enfants que j'avais engendré avec la sirène chantal me rendu visite justement comme la servante l'Eternel avait prodie depuis l'Angola bien qu'elle avait dit que ce sera ma fille mais ce fut mon garçon malgré tout sa prophétie était tout de même accomplie dès qu'elle est venue nous sommes entrés dans une terrasse on se mit à dialoguer et se détendre puis il me dit beaucoup des gens que vous voyez à la rue sont des esprits et des morts mais ils ne sont pas venus pour vous la plupart de ces gens sont venus rendre visite au prêtre catholique que je veux rencontrer plus tard après avoir tenté de me convaincre de retourner à sa mère de l'océan indien il alla voir le prêtre et passa beaucoup du temps avec lui mais ce jeune garçon qui était un des êtres aquatiques appelés nymphes n'était pas un homme de ce monde il est venu tout droit du royaume situé sous l'océan indien chaque fois qu'il y avait une réunion dans le monde des ténèbres le diable envoyait son messager qui est l'ombre de l'ange Gabriel au nom d'Hermétrice Mégistre qui était aussi adoré dans l'Egypte ancienne comme Thoth le seigneur de l'apprentissage et de la sagesse reconnu dans le grec ancien comme l'émissaire et le messager des dieux il est toujours envoyé sur terre pour communiquer le programme de Lucifer aux satanistes qui sont appelés le roi de la terre dans le passé le pasteur Mutombo fut attaqué par Satan qui envoya Hermès Trimégistre contre lui mais il ne pouvait rien contre l'homme de Dieu dans le royaume de Lucifer il y a un faux Jésus il est l'usurpateur de Jésus-Christ il est un puissant ange déchu au nom de Jupiter ou Zeus il est celui qui est représenté comme l'enfant Jésus-Christ porté par notre Dame la Sainte Vierge Marie il est le dieu de la guerre partout il passe le sang coule en 1994 il apparut avec sa mère la Sainte Vierge Immaculée au Rwanda comme conséquence il y eut aspersion du sang dans le génocide laissez-moi mentionner la musique parce que c'est un canal utilisé par Satan pour ensorceler notre pays la plupart de nos musiciens dans ce pays sont dans l'occultisme quand ils chantent leurs chansons ils ensorcellent les gens en fait quand ils chantent leurs chansons ils récitent des incantations invocation et la formulation magique en conséquence les gens qui écoutent leur musique sont ensorcelés manipulés et maudits le diable utilise leur musique comme une porte et un outil par lequel il affecte la moralité des gens dans ce pays cette musique favorise l'immoralité sexuelle et la débauche ces musiciens sont des évangélistes de Satan le musicien franco a chanté pour une dame au nom de la princesse Kiku dont tout le monde pensait être sa copine mais à vrai dire cette dame au nom de princesse Kiku était une sirène une sirène de l'immoralité sexuelle et de la dépravation les gens pensaient qu'ils chantaient pour un être humain mais en réalité ils chantaient pour une sirène de débauche le musicien au nom de Verasson a chanté une chanson au nom de l'opération dragon dans cette chanson ils demandent aux dames de danser avec leur ventre d'or en honneur du dieu soleil un ancien musicien qui est maintenant né de nouveau a chanté une sirène qui eut la femme de Satan au nom de la reine Maya qui est la femme et la déesse de Lucifer nous avons pensé qu'il chantait pour une femme qui était sa petite amie mais nous savons maintenant qu'il chantait pour une sirène très puissante du monde de Pandemonium qui est marié à Lucifer et qui s'appelle Amaya ces chanteurs profanes sont des satanistes et des évangélistes du diable le chanteur Kofi a chanté une chanson appelée Abracadaba qui est une formule satanique et une dimension dans le royaume de Lucifer l'un des nos musiciens a répété la lettre V trois fois il répétait VVV les gens ne savaient pas que V est égal à 6 et que VVV voulait dire 666 c'est de cette façon que la jeunesse de ce pays est manipulée et ensorcelée l'autre musicien inventait le nom caché de Lucifer quand il le cita dans sa chanson les femmes doivent éviter d'exposer leur ombilique en revanche il y a un musicien congolais qui par ses chansons encourageait les femmes à exposer leur ombilique qui eut pourtant une porte d'entrée dans l'âme qui permet aux demons et sirènes d'entraîner les femmes dans l'immoralité sexuelle il faut noter que le rond-point et bifurcation des avenues sont de lieux de rassemblement de sorciers et des aéroports sataniques où les avions de sorciers atterrissent le rond-point victoire de Kineshasa est une aéroport où le diable atterrit son avion un autre musicien a chanté sur le grimoire or dans la grimoire il y a trois demons qui sont satan astaroth et besli zebul qui étaient à la base de la rébellion et l'insurrection dans le ciel d'autres par le musicien congolais verazon a bien dit le monde nous appartient-il n'appartient pas aux chrétiens ce monde appartient à satan incroyable mais vrai vous avez entendu cela les amis vous pouvez me dire ce que vous en pensez c'est ce que je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine vidéo extraordinaire si tu n'es pas bon et tu t'abonnes tu like, tu commences et tu partages merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent par le don que Dieu vous bénisse et qu'elles vous gardent merci à tous